Dans l'actualité de ce lundi, on revient sur la déclaration de Jean-Louis Borloo et les réactions dans le Nord et notamment à Valenciennes, la ville où le député a été maire pendant 13 ans jusqu'en 2002. Ici, tout le monde a suivi avec attention l'annonce de non-candidature du président du Parti radical. Jean-Louis Borloo qui a préféré ne pas ajouter de confusion à la confusion déjà existante dans le contexte politique en ajoutant que la dynamique des centres n'était pas assez forte. Je le cite, un discours qui malgré les signes annonciateurs a créé la surprise, d'autant qu'au printemps dernier, le centriste s'était dit prêt pour se lancer dans cette présidentielle. Alors, cadeau à Nicolas Sarkozy ou volonté de ne pas prendre le risque d'un mauvais score. Les réactions sont très mitigées. Certains sont déçus, d'autres le comprennent. Les réactions justement à Valenciennes. Je pense que ça va resserrer la droite en fait et ça va laisser un peu plus de chance pour Nicolas Sarkozy de se faire réélire car la droite ne sera pas dispersée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente en fait. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'il ait forcément le charisme pour aller jusqu'à la présidentielle. Ah oui, oui, je suis déçue franchement. Franchement parce que je dis qu'il a fait des bonnes choses, qu'il est bien et puis voilà, dans le Valenciennes, il est fort aimé et je trouve qu'il aurait pu faire des bonnes choses. Voilà des réactions mitigées à Valenciennes et si du côté de l'UMP, on ne cache pas un certain soulagement dans la famille centriste de Jean-Louis Borloo. Là aussi, on oscille entre déception et compréhension. On écoute justement tout de suite la réaction de Valérie Létard, sénatrice du Nord et de Dominique Riquet, le successeur de Jean-Louis Borloo à la mairie de Valenciennes. Écoutez. Je pense que c'est très honorable de ne pas être suffisamment mégalomane pour ne pas considérer objectivement les faits comme elles sont. Je crois que mettre en avance l'intérêt de la pensée politique et de son courant politique le centre par rapport à sa modeste personne, si je puis dire, ça me paraît très honorable. D'ailleurs, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de lucidité dans la politique française de temps en temps. Dans un contexte de crise, il souhaitait, lui, ne pas rester candidat pour ne pas ajouter à la confusion. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne continuons pas à porter un projet centriste fort, un projet porté par l'Alliance. Les centristes justement qui vont devoir maintenant se trouver un autre candidat. Si Hervé Morin a rappelé, lui, sa détermination, beaucoup de centristes se disent peu convaincus, peu emballés, même, je cite, par cette candidature.